On a créé pendant notre dernière année d'études, pendant le même d'entrepreneuriat, notre structure qui s'appelle LC Mobility. Donc on l'a créé en février 2008, donc pendant la dernière année de master. Et donc cette société, c'est d'accueillir les étudiants, doctorants, chercheurs étrangers à Grenoble. On a démarré toutes les deux donc il y a 5 ans et maintenant on est 30 à recluter depuis un an une personne à temps plein en CDI. C'était vraiment un atout de pouvoir concilier la création de notre activité pendant notre dernière année d'études puisqu'on s'est beaucoup aidé du réseau de l'IAE. On avait autour de nous des professeurs qui nous ont vraiment aidé au niveau de la création, qui ont répondu à nos questions. On a réussi pendant l'année, par exemple quand on avait des études de marché à faire en cours, on a pu en fait les faire pour notre propre structure. Ça a fait à fond notre business plan, forcément, on l'a fait pour notre société. Récemment, donc 5 ans après, on l'a ouvert dans CDI. Du coup, on ne s'était pas tant trompé que ça par rapport à ce qu'on avait prévu, ce qui nous a permis en fait de suivre une trappe et qu'on l'aurait sans doute pas fait si on n'avait pas eu le temps de le faire pendant nos études. C'est pas un problème du coup pour nous de concilier notre vie d'étudiant avec notre vie de créateur. Ça allait ensemble et les deux facettes finalement étaient très logiques et en sont sorties encore plus importantes et plus intéressantes. D'avoir pu faire notre stage pour nous, ça c'est une particularité du web d'entrepreneuriat. Ça permet vraiment de se lancer, c'est une transition qui est super. Créer en étant encore étudiant, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est encore jeune, on peut tenter des choses, on n'a pas grand chose à perdre en général. Ce qu'on nous apprend à l'IEE, c'est surtout le haut qui revient le plus régulièrement, c'est le réseau. Et ça, je pense que ça reste vrai à la création et aussi pendant les années suivant la création. La deuxième chose, ce serait vraiment oser. C'est sûr que c'est un mot en création qui revient souvent. Après cinq ans, mieux professionnel, on se dit peut-être que jamais on n'oserait à nouveau faire ce qu'on a fait. Mais finalement, ça passe quand on est jeune, quand on est des filles. Je pense que ça nous a aidé aussi. C'est un peu le côté opportunité, c'est-à-dire que nous, au départ, on avait un concept, qui était l'accueil des étudiants étrangers à Grenoble. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande sur tous les chercheurs. On a très vite pu adapter notre service et changer un peu notre fonctionnement pour saisir ces opportunités. Et finalement, c'est le marché aujourd'hui qui est le plus important pour nous au niveau de notre activité. Quand on crée, on a une idée de départ, on est top, elle prend des directions, etc. On n'a pas hésité à partir sur une idée et puis voir ce qu'elle donnera, comment elle évolera et ce qu'elle donnera à la fin. Je pense que le plus grand atout quand on est une femme, quand on crée son entreprise, c'est avant tout le fait que c'est différent. Pour l'instant, c'est encore quelque chose d'original puisqu'il y a plus d'hommes, plus de femmes qui créent. Peut-être l'atout d'être une femme, ça dépend aussi de l'activité. Le fait d'être dans le service, c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu plus en nous, le côté patience, etc. lié à l'activité. Et l'autre chose, c'est que nous, on est entouré beaucoup d'hommes puisqu'on s'occupe surtout des scientifiques. Et le fait d'être une femme, souvent, ça permet, quand on rencontre une autre femme, d'avoir un certain atout. Et puis, peut-être que ça passe au niveau du réseau et de la communication. Au moment où on a créé C'était la crise, je pense que c'est un très bon moment pour une étudiante, notamment entre le côté étudiant et le côté créé pendant la crise parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Je pense que ça peut ouvrir des opportunités parce qu'on peut peut-être voir avec les années antérieures que créé pendant la crise, ça peut ouvrir d'autres marchés et peut-être que c'est une opportunité. Je pense que les filles, globalement, sont peut-être un peu plus prudentes dans leur façon de se lancer, d'aborder les choses globalement. Donc, dans une création en crise ou après ces études, je pense que si une fille se lance et qu'elle est vraiment sûre, ou ça va être moins risqué, etc. C'est d'autant plus intéressant d'y aller. C'est créé quand on étudiant et pendant la crise. Je pense que la prudence féminine entre guillemets est plutôt un appel.